Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne Lamarco Immobilier Academy, la chaîne qui est dédiée à la connaissance de l'immobilier. Aujourd'hui c'est le premier module d'une série de 9 modules qui est consacré au métier de marchand de biens. Donc on verra, l'activité de marchand de biens est une activité qui n'est pas si simple que ça, qui nécessite des compétences aussi variées que diverses, et si vous n'y faites pas attention, peut vous entraîner de grosses pertes. Je vous déconseille de vous lancer dans ce métier sans avoir appris un minimum de choses, et c'est ce qu'on va voir. Donc comme d'habitude, mes vidéos iront à l'essentiel, donc vous ne me verrez pas. Vous pouvez me voir si vous avez envie sur Instagram, des fois je fais des lives, ou des stories où je montre ma bobine. Mais en fait, dans le cadre de ces modules, j'ai vraiment envie d'aller à l'essentiel. Chaque mot que je vous transmets est choisi avec attention, pour vous simplifier la compréhension de ce que je vous transmets. Et je ne vais pas vous raconter ma vie, je vais donc directement à l'essentiel. Allez, on y va pour le module 1 du marchand de biens. Un marchand de biens, c'est quelqu'un qui achète des biens immobiliers et qui va les revendre pour réaliser un profit. Et c'est grâce à ce profit qu'il va se rémunérer. Donc ce profit, c'est la marge qu'il réalise sur une opération d'achat-revente. L'opération peut entraîner un risque de perte. Et cette perte peut se révéler importante. Alors, cette définition de marchand de biens recouvre une grande variété de situations. J'en vois la 4. Donc c'est une opération qui peut se limiter à son seul aspect spéculatif. Alors là, c'est possible lorsque le marchand de biens se contente d'acheter pour revendre, sans réaliser aucun travaux sur le bien qu'il a acheté, et du coup, sans apporter de valeur ajoutée. Donc ça, pour une opération purement spéculative, ça peut être intéressant de gagner de l'argent facilement, mais ça, c'est possible que sur un marché haussier. Et lorsque vous avez acheté votre bien, très bas. Normalement, l'opération de marchand de biens s'avère être une véritable opération de rénovation qui entraîne une transformation plus ou moins importante en fonction de la nature des travaux que le marchand de biens réalise sur le bien qu'il a acheté. Il peut aussi procéder à des travaux de surélévation ou d'addition de surface bâtie. Enfin, rien ne lui interdit de faire procéder ou de procéder lui-même à des constructions neuves. La qualité du marchand de biens est caractérisée par l'intention spéculative et la notion d'habitude. Le bien, qui est l'objet de son négoce, doit obligatoirement transiter par son patrimoine. Ce bien peut être un immeuble entier, un appartement, un terrain, un fonds de commerce ou des parts de société immobilières. Le profit du marchand de biens doit être suffisamment confortable pour rémunérer les capitaux investis mais aussi les risques de cette activité qui en comporte beaucoup et aussi les prestations de ce professionnel qui se doit d'être multidisciplinaire. Concernant le profit minimum que doit calculer le marchand de biens, il est vraiment difficile d'établir des règles précises ou même de faire des suggestions de profit. Néanmoins, on peut dire qu'il faut se méfier des opérations qui ne dégagent pas un profit minimum de 15% du prix de vente du bien. 15% c'est une marge de prudence qui rémunère les capitaux propres, les risques encourus et le travail fourni. Et ça doit aussi servir à assurer l'aléa de la durée de l'opération. Or, cette durée de l'opération est souvent soumise à des contrats que ne maîtrise pas forcément le marchand de biens. Ça peut être des autorisations administratives, on verra qu'elles sont nombreuses, les assemblées générales de copropriétaires qui peuvent des fois partir dans tous les sens et qui sont annuelles pour le coup. Et aussi les aléas de la commercialisation des lots ou du bien qu'ils vendent. L'activité de marchand de biens est une activité qui a un caractère commercial et de ce fait, elle comporte des conséquences importantes de différents ordres. 1. La profession ne peut être exercée que par une personne ou une société ayant la capacité d'accomplir des actes de commerce et d'être commerçant. 2. Sont exclus de l'exercice de la profession les personnes atteintes d'une incompatibilité ou frappées d'une interdiction d'exercer le commerce. 3. Le marchand de biens doit respecter la réglementation qui est applicable aux commerçants et notamment il doit en 4 s'inscrire au registre du commerce le RCS. La profession de marchand de biens n'est pas une profession à réglementer. Bien que cette activité fait appel à des techniques diverses. Il incombe au marchand de biens de connaître et d'appliquer des règles juridiques et fiscales aussi variées que celles relatives à la vente d'immeubles, à la construction, à la copropriété ou encore à l'urbanisme. Il n'y a pas de diplôme requis ni de formation reconnue. Tout le monde peut exercer cette activité. La comptabilité du marchand de biens devra retracer retracer fidèlement chaque opération en fonction de sa spécificité juridique et fiscale. Le marchand de biens doit avoir de nombreuses compétences, même si cette profession n'est pas réglementée. Il s'agit d'un métier qui est risqué et qui demande des compétences dans un nombre important de domaines. Ainsi, le marchand de biens devra avoir des connaissances juridiques sur le droit environnemental, c'est la réglementation en matière d'amiante, par exemple, ou encore de termites ou encore de plomb, d'avoir des compétences sur le droit de la copropriété, sur le droit des locataires, sur le droit fiscal, sur le droit des assurances et de la responsabilité, le droit de la construction, le droit du crédit et aussi concernant le traitement de la TVA, le marchand de biens devra faire preuve d'une grande attention de décision de gestion. On verra dans un des modules ultérieurs que le marchand de biens devra choisir à un moment donné quelle TVA appliquer. Mais, malgré toutes ces compétences techniques, moi je dirais que l'essentiel du métier se réalise au moment de l'achat du bien immobilier. C'est à ce moment que doit se réaliser la compétence, le flair et le talent de négociateur du marchand de biens. Les biens susceptibles de faire l'objet d'opérations de marchand de biens sont les immeubles. donc par immeuble on entend immeuble au sens large, il s'agit d'immeuble bâti, de terrain à bâtir et de droits immobiliers mais aussi de fonds de commerce ou d'actions ou des parts de sociétés immobilières. Alors, quand on parle de droits immobiliers, de quoi on parle ? On parle en fait de droits indivis. C'est quoi les droits indivis ? C'est l'indivision. L'indivision, c'est une situation juridique dans laquelle plusieurs personnes détiennent des droits de même nature, à part égale ou inégale, sur un même bien ou un même groupe de biens, sans que la part de chacun de ces propriétaires indivis soit matériellement identifiable. Ça peut être des droits de nupropriété, d'usufruit, des droits de surélévation, de servitude, de mitoyenneté, des droits du preneur résultant d'un bail à construction. Concernant la typologie des opérations de marchands de biens, quand on parle d'achat et de vente, ce sont des termes qui doivent être entendus dans un sens très large. Toute opération entraînant l'entrée ou la sortie à titre onéreux du bien au sein ou en dehors du patrimoine professionnel du marchand de biens est considérée comme une opération de revente. Il peut donc s'agir d'une vente, d'un apport en société, d'un échange, d'une expropriation pour cause d'utilité publique de l'absorption d'une société et plus généralement de toute opération par laquelle une personne ou une société ayant acquis à titre onéreux un immeuble ont vu de le revendre. En revanche, la vente d'un bien acquis à titre gratuit quant à elle ne relève pas du régime des marchands de biens. Ainsi, lorsqu'une personne qui n'exerce pas d'activité de marchand de biens recueille par succession un bien immobilier qu'elle revend, cette opération est imposable selon le régime des plus-values immobilières des particuliers. Comment est-ce qu'on accède au régime du marchand de biens ? Pour accéder à ce régime, les opérations réalisées doivent présenter un caractère habituel et procéder à une intention spéculative. Le caractère habituel de l'exercice de l'activité de marchand de biens exclut du régime des bénéfices industriels et commerciaux les profits réalisés à l'occasion d'opérations isolées. La notion de caractère habituel de l'activité de marchand de biens est appréciée sur plusieurs années. L'intention de revendre s'apprécie d'après des circonstances spéciales à chaque affaire. il y a lieu de tenir compte du délai séparant les acquisitions et les souscriptions, du montant des bénéfices réalisés, du nombre d'opérations, de la situation géographique des immeubles ou des fonds de commerce dans les quartiers recherchés par les acquéreurs et de la publicité entreprise immédiatement après l'acquisition. Les achats destinés à faire partie du patrimoine personnel sont considérés comme réalisés à titre privé. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi. Retrouve-moi sur Instagram à Lamarco Immobilier et like la vidéo. A bientôt ! Abonne-toi !